Tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer... La situation a inspiré une chanson à cette étudiante. Sur les sites regroupant les étudiants en médecine, des commentaires comme celui-ci. J'ai envie que vous sachiez que moi aussi, je trouve ça difficile, mais surtout que les périodes plus sombres finissent par s'éclaircir quand on s'offre la même compassion que l'on réserve à nos patients. Même si plus d'un facteur peut être en cause lorsqu'une personne s'enlève la vie, ces étudiants soulignent combien leurs études exigeantes sont source de détresse. Une situation documentée dans un sondage réalisé ce printemps par leur fédération. C'est 25 % des étudiants en médecine, du préclinique et de l'externat aussi qui ont déclaré avoir des ressentis de la détresse au cours de leur parcours. Dans les dernières années, l'Université Laval a mis en place un plan d'action en matière de santé mentale. Tous les étudiants peuvent demander de l'aide. Les intervenants dont je vous parle qui sont dans toutes les facultés, il y en a en médecine, mais il y en a ailleurs aussi, donc on a davantage de ressources psychosociales en place. Et on sensibilise notre population, nos enseignants, tout le personnel de l'université à la détresse des étudiants. Le tsunami de témoignages qui est arrivé dans les derniers jours, nous, ça nous rappelle comme fédération que notre travail ne fait que se continuer. Ce n'est pas seulement qu'on va faire mieux, c'est qu'on doit faire mieux. Il faut aussi travailler à faire tomber les tabous. On a besoin de ce changement de culture-là pour faire en sorte que tous les étudiants, les résidents, les médecins osent demander de l'aide. Mercredi, l'Université a donné congé à ses étudiants en médecine. On a une période de recul et nous, on avait des intervenants. On leur a dit qu'il y avait des intervenants pour eux sur place, s'ils voulaient venir rencontrer ou à distance. J'espère qu'en ta mémoire, nous allons réussir à créer un système à l'image de la contribution que tu aurais aimé faire au monde, écrit cette étudiante. Des messages de bienveillance qui tentent de donner espoir. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada